Voilà bienvenue à bord. On est à bord de quoi ? On est à bord d'une Renault Captur E-Tech, E-Tech. De quelle année ? 2020. C'est une Renault hybride rechargeable. Elle a une batterie qui permet de faire en théorie 50 km à l'électrique. C'est un système hybride très particulier. Je ne sais pas si tu connais la différence entre un hybride parallèle et un hybride série. Tu as entendu ça ? Non. Un hybride série, ça a été inventé pour les locomotives. Dans les locomotives diesel électriques, il y a un moteur diesel qui produit du courant électrique. Et ce courant électrique alimente un moteur. Donc ça, c'est série parce que le moteur diesel, dans l'occurrence, alimente en série le moteur électrique qui fait tourner les roues. Ça, c'est hybride série. Et donc, ça a été inventé pour résoudre le problème de boîtes de vitesse qui auraient été terribles et d'embrayage qui auraient été terribles sur la locomotive. Parce qu'un moteur diesel a besoin d'une boîte de vitesse pour faire tourner les roues pour changer de vitesse. Et sur la locomotive, ils ont dit, on va simplifier le système et on va passer par l'électricité. Par contre, un moteur hybride, une voiture hybride parallèle, c'est un système dans lequel le moteur à essence ou le moteur diesel et le moteur électrique peuvent tous les deux en parallèle faire tourner les roues. Donc, dans ce système-là, tu as la somme des deux puissances qui s'additionnent. Et tout ce que cette voiture est particulière, c'est qu'elle est à la fois hybride parallèle et série. Elle peut faire les deux. Et ça, c'est dû à un ingénieur de chez Renault qui a imaginé une boîte de vitesse tout à fait spéciale qui permet de faire ça. Et cette boîte de vitesse, pour convaincre ses collègues que ça pouvait marcher, il l'a construite en Lego. Alors, si tu cherches à savoir plus, je peux envoyer les coordonnées. Je dois pouvoir trouver une vidéo sur YouTube qui montre cette boîte de vitesse en Lego. C'est une particularité de Renault. Je ne sais pas si d'autres voitures ont ça. Je ne pense pas. Je pense que d'autres voitures ont d'autres systèmes plus compliqués. Ici, tout ça est fait extrêmement intelligemment. Par exemple, on a l'équivalent d'une boîte de vitesse qui fait quatre vitesses pour le moteur à essence. C'est un moteur qui fait 90 chevaux. Ce moteur est équipé d'un démarreur qui fait, je crois, 30 chevaux et qui peut aussi produire du courant. Et ce courant peut aller dans un autre moteur électrique qui fait 60 chevaux et qui fait tourner les roues et qui, lui, a deux vitesses. Donc, l'ensemble de ce système permet soit de faire tourner, tu vas voir ici. Tu as une représentation, tu as un triangle qui représente le moteur à essence, le moteur électrique et les roues. Et alors, tu as des flèches qui s'allument. Par exemple, le moteur à essence peut donner de l'énergie avec une flèche vers le moteur à électrique qui donne de l'énergie aux roues. Ça, c'est le mode série. Ou sinon, tu peux avoir le moteur électrique et le moteur à essence qui donne tous les deux les flèches vers les roues. Et ça, c'est le mode parallèle. Je te dirai au fur et à mesure ce que je vois ici. Oui. Comme ça, tu pourras te faire une idée de ce qui se passe. On va faire un peu. Bon, allez. Sur. Si, si. Oui. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on est en hébris, on est en moteur électrique. Effectivement. Donc, on recule. Dans une boîte de vitesse normale, il y a une vitesse spéciale pour faire tourner les roues à l'envers. Ici, c'est le moteur électrique qui tourne à l'envers. Donc, il n'y a pas besoin de ça. C'est déjà une simplification. Et quand on va démarrer, maintenant, tu vas voir. Donc, d'abord, j'ai enfoncé la pédale de frein. Je suis en légère côte. Je n'ai pas besoin de m'embêter. Je vais appuyer sur l'accélérateur et ça va démarrer en douceur. Et ça démarre aussi toujours électrique. Même si tu as demandé de rouler avec l'essence, il va démarrer électrique parce qu'il n'y a pas d'embrayage non plus. Donc, c'est l'électricité qui fait tout. On est parti ici. Et pour l'instant, mon indicateur indique uniquement l'électricité. Donc, c'est le moteur électrique qui alimente les roues. Si j'accélère un peu... Ici, légère descente, il m'indique qu'il récupère de l'énergie. Donc, ça veut dire que le moteur électrique devient un alternateur qui produit du courant qui va dans la batterie. Alors, tu vois, ici, il y a trois modes de gestion du moteur hybride. Le moteur pur, c'est le moteur purement électrique. C'est par exemple ce que je vais choisir si je vais en ville. Parce que là, j'ai tout à fait intérêt à rouler au moteur électrique. C'est le plus rentable que l'essence. Et quand je freine, toute l'énergie est de toute façon récupérée. Or, en ville, on freine, on accélère, on freine beaucoup. Ou quoi ? Ah oui. Qu'est-ce que je suis bête. Dans le mode standard, quand on rentre dans cette voiture, on l'allume. C'est le mode, ça s'appelle MySense. C'est un mode calculé pour être raisonnable partout. Et je peux lui dire off ici. Off, ça veut dire que je ne veux pas utiliser l'électricité. Je vais la garder. Par exemple, si je vais à Bruxelles, je vais faire l'autoroute. Ça ne sert à rien de faire l'autoroute sur la charge électrique. Ah non ! C'est beaucoup plus, parce que je préférais utiliser mon électricité en ville. C'est le plus rentable. Donc là, je vais lui dire, sauve moi ma réserve d'électricité. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Sur mon petit tableau de bord, je vois que le moteur essence est allumé. Donc c'est le triangle. Il donne de l'énergie électrique au moteur électrique, et il donne de l'énergie au bout. Ça, c'est le mode hybride série. Voilà, je vais accélérer ici. Je vais un peu enfoncer les gaz pour vous montrer le mode parallèle. Voilà. Ici, il a tout mis ensemble. Tu vois ? Oui. L'électricité et l'essence. Et donc ça, ça donne jusqu'à, je crois, 150 chevaux. Temporairement, bien sûr. Il faut de l'électricité dans le circuit. Donc tu ne sais pas le faire tout le temps. Donc ça, ça correspond à un mode sport aussi. Si tu te mets en mode sport, il va essayer d'avoir toujours le meilleur rendement de puissance par rapport au mode où on est maintenant. C'est un peu dur, tu sens ça peut-être un peu. Oui. On sent bien tous les petits chaos qu'il y a dans la route. Je pense que ça doit tenir raisonnement à la route. Mais cette nouvelle, par exemple, elle pèse 200 kg de plus que la voiture à essence. Donc c'est pour ça qu'ils ont rendu la suspension plus dure, je crois. Donc forcément, elle va moins bien tenir la route parce qu'elle est plus lourde. Elle va moins bien tenir la route que la voiture à essence. Elle est confortable. Oui. La voiture a un défaut. C'est quoi ? C'est que le coffre est très petit. Parce qu'il y a cette fameuse batterie qui prend de la place. Et donc ils ont rehaussé le plancher du coffre et finalement tu ne mets pas grand chose dedans. Et comme une grande qualité. Comme une grande qualité. C'est très agréable à conduire. C'est... Et ici en bas, la consommation à essence. Pardon. L'inverse. Au-dessus, c'est la consommation à essence. Donc tu vois, pour l'instant, on est en moyenne. La ligne ici, c'est la moyenne. On est en moyenne à 2,5 litres au 100 km. Et en dessous, on a la consommation électrique. Et ça, c'est des kilowattheures au 100 km. Ouais. En moyenne à 9,6 kilowattheures. Je ne sais pas te dire. J'avais fait des calculs de ce que ça représentait en équivalent. Donc j'avais fait le même trajet. Avec l'essence uniquement. Et le même trajet avec l'électricité uniquement pour comparer. Mais j'ai un peu oublié les chiffres. C'est de l'ordre. Je crois que 6 litres au 100 km. L'essence, c'est à peu près équivalent à 10 kWh. Au 100 kWh. Alors, ce que tu vois en vert, c'est la consommation d'électricité. Et ce que tu vois en bleu, c'est la recharge d'électricité. Donc, si je ralentis, tu vois que la barre descend. Donc, il récupère. Elle a retard. Si j'accélère maintenant, je consomme l'électricité. Elle consomme. Voilà. Voilà. Bon. Si je veux juste... Je pousse le bouton laver. Je vais juste à l'électricité. C'est fini. Je ne consomme plus d'essence. Ouais. Ah oui, je vois la flux. Ça représente ce qui se passe. C'est la batterie qui injecte du courant dans le moteur. Toutes les petites flèches. Ouais. En gauche ou à droite, Martin ? N'importe ! Allez, on va aller vers l'électricité. La maison, chez nous, il y avait 51 km d'autonomie électrique. Ouais. Ouais. Ce qui dit maintenant... 38 km. On se met connaissance maintenant. Non, non. En foule électrique, on n'entend rien. Non. Si ce n'est que le bruit des roues... Oui, c'est le même. Tu sais, à un certain moment, il va allumer le moteur à essence. Ce n'est pas moi qui contrôle. Ça, c'est le système. Par exemple, comme il doit démarrer l'électricité, ou la marcherie, c'est toujours l'électricité. Même si tu as dit de conserver l'électricité, de rouler à l'essence, il va faire tourner le moteur à essence beaucoup plus vite que ce que tu crois devoir, parce qu'il veut recharger les batteries. Il s'est dit, ah, j'ai consommé l'électricité ici. Il faut toujours garder une réserve. Par sécurité, il va allumer le moteur. Et tout d'un coup, tu roules. Et tout d'un coup, tu entends le moteur essence qui fait... Oh ! Et puis, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est pas moi ? C'est pas moi ? C'est quoi ce bruit ? Au début, c'est surprenant. On s'habitue, hein. Et j'imagine qu'elle a un régulateur de vitesse pour ça. Oui, mais là, je suis... J'ai anumé le régulateur de vitesse, je suis à 48 à l'heure. Elle a aussi, regarde, elle a aussi un système de... De... Maintien... De maintien de voie. De liné. Euh... Il voit ici, il voit rien. Il se passe. Là, ici, il voit. Il voit problème. Et c'est pas parti vers l'autoroute, là ? Non. J'ai trompé encore une fois. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Ah, vas-y. navigation, comment c'était, INAV? INAV, oui. Ah oui, ça c'est très intéressant. Et donc, en fait, le trajet est calculé pour épargner ton électricité et pour t'en injecter au moment propice. Par exemple, le jour, quand je suis allé chez ma maman, c'est 120 km. Quand je suis arrivée à destination, j'avais juste 1 km encore, tu vois? Tu vois, il calcule, s'il connaît, tu me dis, moi, je vais aller à tourner. Le navigateur ici, il va calculer le trajet. Alors, il saura qu'est-ce qu'il y a comme autoroute, qu'est-ce qu'il y a comme route normale, qu'est-ce qu'il y a comme route en ville. Il connaît beaucoup de choses. Et donc, il va calculer automatiquement pour toi, quel mode utiliser. Électrique, Essence, les deux, pour te faire faire un maximum d'économie. Alors, au début, on ne savait pas ça. On se posait des questions. Et puis, on a découvert et ça marche très bien. La moyenne consommation a bien baissé, hein? On était toujours au-dessus de 3 litres. Maintenant, on est à 2,5 litres au centre. Et de 0,8 kWh au lieu de 12,13. Tu te souviens bien? Oui, quelque chose comme ça. Ça, c'est quand même pratique. Les sièges sont moins enveloppants. Oui. Elle est bien maintenue, hein? Oui, parce que pour moi, c'est important. Tu sais, ces histoires de sièges, c'est vraiment terrible. Au début des voitures, tu as la pédale de frein qui est là. Oui. Quand tu freines, ta voiture ralentit. Mais toi, tu as tendance à continuer à aller vers l'avant. Et le résultat, c'est que si tu n'es pas bien assis dans ton siège, quand tu freines, tu vas glisser vers l'avant et tu vas appuyer encore plus fort sur le frein. Jusqu'au moment où tu vas bloquer tes roues. Alors, si tes roues sont bloquées, tu ne tournes plus. Tu vas peut-être freiner, mais si tu es en joie, tu vas freiner dans le fossé. Donc, au début, les voitures ne savaient pas régler ce problème. Et c'est pour ça que la plupart des voitures n'avaient pas de frein avant. Il n'y avait que des freins arrière. Et il a fallu un temps fou avant qu'on comprenne. Tu as dit ? À droite, levé. Il a fallu un temps fou avant qu'on comprenne comment arranger ce problème. On a amélioré les freins. Mais surtout, maintenant, on est assis. Tu vois, on est assis. On dérame. On est bien assis. Et donc, on ne glisse pas vers l'avant. Et on a une sécurité qui va bloquer. Enfin, il y a un tas de progrès qui ont été faits. Mais il a fallu beaucoup de temps avant d'y arriver. Ouais. Le look de cette voiture. Ouais. Là, c'est ici. Ça a changé. J'ai plus vu ça depuis des minutes. Tiens bien son look. Ah ouais. Ça a changé. Et c'est le look agressif, apparemment. Les voitures sont pas que ça, hein ? Fini, je pense. Il n'y a pas l'impression. Et si quel mode est le mieux à utiliser ? Bah, moi, j'espère. 36 km d'autonomie, on avait 38 km d'autonomie électrique, on avait 38 km tout à l'heure. Je ne sais pas, c'est 120 km. Tu vois ? Tu ne t'oses plus bon en deux fois. Oui. Quand tu t'approches Si j'allume ça Quand tu t'approches de la voiture de jouant Qu'est-ce qu'il fout sur lui-là ? Quand tu t'approches de la voiture de jouant Il te dit qu'il y a un petit radar d'approche Mais celle-ci n'est pas équipée du système Je crois qu'ils appellent Start & Go Où il va automatiquement garder la distance Il y a simplement Quand tu t'approches trop Il va freiner S'il voit que tu vas rentrer en collision Il va freiner pour toi Il va freiner au maximum En option, sur ces voitures Tu peux avoir le système Tu es dans un embouteillage Elle va toute seule démarrer Si la voiture de vent démarre Ça, vous n'avez pas Ça, on n'a pas L'énergie Elle a consommé un peu d'essence Tu vois, quand j'ai accéléré Même malgré le fait que je suis en électrique Elle a consommé un peu d'essence Donc là, c'est bien Tu vois ? Oui Non, c'est vraiment Bien répartir C'est Répartir en France Avec Elle a bien planifié son voyage Oui, oui Par rapport aux stations de recharge Et tout ça Oui, le gros problème des voitures Toutes électriques C'est que si tu fais des trajets en même temps que beaucoup de monde Comme au début des vacances Tout le monde va se battre pour les stations de recherche qui existent Alors que tu mettras Tout à prévoir C'est pour moi D'arrêter longuement Sur ton trajet Par exemple Aller manger longuement au restaurant Pendant que tu attends qu'il y ait une place pour recharger ta voiture Ça, c'est le problème Pour vous, vous avez encore le moteur à essence Ça vous pose moins de problèmes Je crois que quand tu avais fait le plein, la voiture avait fait 1200 km au total, non ? Oui, c'est vrai C'est une moyenne de 1100 km Il faisait avoir de 40 litres, je pense Oui, quelque chose comme ça C'était la première gauche C'était la première gauche Moselle Il y a Martin que j'apprécie de rouler avec une voiture électrique C'est vraiment super Une voiture électrique et surtout une voiture automatique Je n'avais jamais eu ça jusqu'à présent C'est moins fatiguant C'est moins fatiguant Mais là, franchement C'est reposant Regarde, si je lâche Elle est presque s'arrêtée, tu vois Je n'ai pas dû freiner du tout Même quand tu es dans un embouteille, je crois Tu as juste un peu de l'accélérateur Tu laisses le pied dessus Quand ça avance, tu avances Quand ça n'avance plus, tu lèves le pied Tu n'as plus de manoeuvre, de choses agitées Un changement de vitesse, un embrayage, le frein, tout ça C'est super automatique C'est assez bien fait Tu n'as même plus le frein à main Non, ça c'est électrique aussi Mais on ne s'en sert jamais parce qu'ils freinent pour toi Oui, quand tu es en pente là Et que tu dois redémarrer en côte Plutôt Tu freines Tu ne dois pas freiner Tu lâches la pédale de frein L'accélération là Elle freine pour toi Donc pas de stress quand tu dois redémarrer Il y a un autre avantage caché à tous ces systèmes automatiques C'est que le prix de ton assurance diminue quand tu as ça Parce qu'ils estiment que c'est favorable à la sécurité Donc que tu feras moins d'accidents Donc ils te font une réduction Un moteur couplé Ça fait combien ? De chevaux De chevaux De chevaux 150 je crois Ouais 150 Mais Bon Il faut Il ne faut pas confondre un cheval avec un cheval Ce que je veux dire par là C'est qu'un moteur à essence A ses chevaux A sa puissance maximum en chevaux Quand elle tourne à 5 ou 6 minutes Tu vois C'est pour ça qu'il faut une boîte de vitesse A l'arrêt A l'arrêt Ton moteur à essence Il ne fait rien du tout Et au ralenti Il ne fait pas grand chose Donc il faut changer de vitesse Comme sur un vélo Pour adapter de la puissance Par contre un moteur électrique Il a beaucoup de puissance Il a beaucoup de couples On appelle ça le couple Oui Il a beaucoup de couples A très basse vitesse Donc les deux N'ont pas la même fonction Si tu veux Le moteur essence Va pouvoir te servir Quand tu dois rouler à haut régime D'ailleurs je crois que Au dessus de 130 km à l'heure Ton moteur électrique Ne fait plus rien Je crois que Je ne sais pas Je crois que tu peux pas rouler plus vite Que 130 au moteur électrique Au delà C'est le moteur essence Qui prend le relais Parce qu'il Il tourne à haut régime Et là il est très efficace Et donc à bas régime Ton moteur essence Il va pas apporter Beaucoup de puissance Et c'est là Que le moteur électrique Est tellement avantageux La somme des deux Ca fait 160 chevaux Ou 150 chevaux Quand ton moteur essence Tourne à haut régime Mais tu as beaucoup plus de chevaux Qu'une voiture Équivalente De 160 chevaux Tu as beaucoup plus de puissance A par régime Tu as beaucoup plus de couple Oui Le couple joue beaucoup Dans la facilité de conduite Tu ne dois pas changer de vitesse tout le temps La boîte de vitesse ne doit pas changer tout le temps Tu as un point de vue physique De la physique des choses Du point de vue des forces et tout ça Tu as une relation entre le couple et la puissance Le couple multiplié par la vitesse de rotation donne la puissance Donc il faut Évidemment Donc c'est dans d'autres unités Mais si tu prends le couple Le couple qui est donné en newton-mètre Ça c'est l'unité de couple Ça c'est l'unité de couple Tu multiplies ça par la vitesse de rotation en tours par seconde En fois 2pi Et tu obtiens Tu obtiens la puissance en kilowatts Alors là tu n'es encore pas en watt Enfin en watt Tu n'es encore passé au chevaux Mais C'est pour dire que Donc Le rapport entre l'un et l'autre Est physique Tu vois A base vitesse Si tu as beaucoup de couple Ça ne fait pas encore beaucoup de puissance Parce que la vitesse de rotation Elle est faible Mais Nous voilà arrivés Merci beaucoup Ah bah oui Voilà Comme ça on voit le coffre Et je fais le tour Et je fais le tour 1 J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux pour une prochaine vidéo.